Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Il y a quelques jours, en France, paraissait le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. Et dans la prévision des risques à venir, un chapitre important était consacré à tous les risques de cyberdéfense. Cyberdéfense, qu'est-ce qu'on entend par ce terme ? Tout type d'attaques, cela peut être aussi bien de l'arnaque que des attaques terroristes ou tout simplement de l'espionnage. Et la France est loin d'être le seul pays à s'en soucier. D'autres continents s'y intéressent, bien évidemment l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire. Je me tourne vers vous, vous êtes notre invité Stéphane Conant, bonjour. Vous êtes le spécialiste de la cyberdéfense pour le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Vous organisez un forum autour de toutes ces questions, donc vous le maîtrisez parfaitement bien. Quand on parle de cyberdéfense sur le continent africain, quand on parle de cyberdéfense en général, pour les auditeurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'on entend par cette définition ? Alors la cyberdéfense, c'est la mise en œuvre de tous les moyens et techniques ressources de sorte de prévenir les différentes menaces aujourd'hui qui prolifèrent sur les réseaux. Il faut savoir que l'économie mondiale, depuis la fin des années 90, a progressivement migré des échanges physiques vers des échanges numériques. Donc logiquement, les criminels et les personnes mal intentionnées ont également adapté leurs techniques de sorte à, aujourd'hui, on est confronté à des menaces sur les réseaux, sur tous les moyens technologiques. Et donc, aujourd'hui, la cyberdéfense, c'est la mise en œuvre de ressources pour apporter des réponses à ces menaces. Alors c'est vrai, effectivement, que quand on pense comme ça, on n'a pas toujours cette idée en tête. On considère qu'Internet, c'est fait pour ses recherches ou alors que c'est fait, effectivement, pour chatter. Et on oublie, effectivement, qu'aussi bien des voyous que des États, que des mafias, peuvent vouloir, en fait, tout simplement utiliser ces moyens-là pour attaquer les États aujourd'hui. Comment des États réagissent ? Justement, le fait que la Côte d'Ivoire est un spécialiste de cyberdéfense et que vous allez organiser un forum, c'est bien la preuve que chaque État réfléchit très sérieusement à ces questions. En fait, c'est intéressant, cette question, parce que le crime cybercriminel a trois caractéristiques principales. D'abord, il est transfrontalier très souvent. Le délit se passe dans un pays, la victime dans un autre. Ensuite, ça se passe dans un temps extrêmement rapide. Et enfin, la preuve du délit est numérique. Donc, tous ces éléments nouveaux ont apporté de nouveaux challenges pour les responsables de la sécurité et de la défense des États. La réponse ne peut être que coordonnée. La réponse ne réside pas en Côte d'Ivoire, ni en France, ni aux États-Unis. Les réponses aujourd'hui qui sont pensées pour répondre à ces menaces sont coordonnées entre États. – Alors, on verra après le volet, effectivement, justice qui va avec l'ensemble. Mais déjà, parlons simple avec des exemples concrets. On va aller tout simplement sur des chapitres. Si on parle de cybercriminalité dans votre pays, par exemple, vous m'expliquez sur la question de pédophilie, sur tout ce genre de choses-là, qu'est-ce que l'on peut déceler ? À quoi est-ce que l'on s'attelle ? – La pédophilie est encore marginale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les crimes sont surtout motivés par les raisons économiques. Donc, il y a environ 5 à 7 délits principaux qui sont l'arnaque à la loterie, l'arnaque, le love chat, donc l'arnaque au sentiment, il y a la spoliation de compte e-mail, il y a aussi le chantage à la vidéo qui est en très forte hausse. Donc, toute une série de délits qui sont aujourd'hui clairement identifiés et dont les motivations sont principalement économiques pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. – Est-ce que vous allez faire des campagnes de publicité pour prévenir les gens ? J'y pense juste parce que, par exemple, avoir une arnaque sur son compte e-mail et d'un seul coup être sollicité pour donner de l'argent, est-ce qu'il faut quand même être un peu informé pour se dire « Tiens, il peut y avoir une arnaque derrière ». – Effectivement, la sensibilisation est un volet très important de la réponse. Moi, je suis ici pour le compte du ministère de l'Intérieur qui est plutôt le volet répression, mais nous travaillons de concert avec le ministère des télécommunications de Côte d'Ivoire qui, lui, est en charge de la sensibilisation au travers du régulateur des télécommunications. – Oui, parce qu'il faut rappeler en plus que, bien évidemment, en Afrique comme dans d'autres continents, le plaisir d'aller surfer sur Internet est réel et que tout le monde peut avoir cette envie-là, en fait. – Bien évidemment, Internet est un vecteur important aujourd'hui du développement. Aujourd'hui, Internet, également, à travers les réseaux sociaux, permet de rapprocher les citoyens. Donc, au-delà de tout ça, il faut que l'État protège les internautes de la même manière qu'il protège les citoyens sur son territoire. – Alors, on a parlé effectivement de ce qui est important parce que ça touche, j'allais dire, le commun des mortels, vous, moi, tout le monde en utilisant son Internet. Il y a aussi, vous parliez tout à l'heure, de réseaux transfrontaliers en disant qu'il fallait faire attention à cela. Si l'on parle de trafic humain, je sais que ça, c'est un chapitre qui vous tient à cœur, qu'est-ce que l'on peut déceler sur Internet et comment est-ce qu'on peut lutter contre ? – Alors, les réseaux organisés de trafic humain s'appuient surtout sur, d'abord, l'influence qu'ils peuvent exercer sur les adolescents ou les mineurs qui surfent sur Internet. Alors, ces réseaux opèrent de deux manières. Soit des prises de contacts suivies de chantage à des personnes mineures ou alors, soit des prises de contacts suivies de rencontres sous couvert de tourisme sexuel dans certains pays d'Afrique. – Ou alors aussi des trafics de bonnes, par exemple, dans certains endroits, des trafics d'enfants. – Oui, le trafic de bonnes est assez connu dans la région, mais pour l'instant, c'est un trafic qui ne passe pas, qui ne s'appuie pas sur le réseau Internet. – Alors, une fois qu'on a visualisé ces trafics-là, qu'on visualise la menace, comment est-ce que vous travaillez, vous, dans un ministère, dans un pays, justement, pour travailler avec la communauté internationale ? Comment est-ce qu'on se met en réseau pour contrer ces agressions ? – Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis la fin de la crise, a renoué la coopération dans tous les domaines, y compris dans le domaine sécuritaire. Alors, la première chose qui a été faite, c'était d'abord de renforcer les capacités en termes de ressources humaines. Pour répondre à la cybercriminalité, il faut d'abord comprendre le fonctionnement des réseaux, comprendre le fonctionnement des applications. Donc, chose que nous avons faite avec le concours, donc, de pays amis, la France, la Suisse, la Corée du Sud, notamment, qui nous apportent un appui important. Donc, au-delà de ça, il fallait également identifier les différents acteurs de la chaîne cybercriminelle, que ce soit les fournisseurs de services, les maisons de transfert d'argent, parce que tout délit cybercriminel se conclut, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, par une transaction financière, les maisons de téléphonie mobile. Donc, tous ces acteurs ont été mis ensemble et continuent de discuter pour apporter une réponse globale. Parce qu'encore une fois, c'est un délit transfrontalier qui touche beaucoup de secteurs d'activité où une réponse singulière ne peut pas être significative. Et alors, l'autre partie de la question, c'est quelle peut être la part de la justice ? Parce que, comme vous dites, on voit souvent les flux. Maintenant, il faut y avoir une preuve numérique et on sait que la preuve numérique, elle n'est pas toujours évidente à avoir. Et est-ce que la justice va se mettre aussi à l'unisson, en fait, de cette nouvelle criminalité pour sanctionner ? Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, deux nouvelles lois ont été adoptées récemment. Donc, justement, pour mettre la justice au niveau et apporter des réponses pénales et appropriées. Donc, une loi sur la cybercriminalité, une loi sur la protection des données personnelles ont été adoptées en Côte d'Ivoire avec des peines très sévères. Aujourd'hui, il reste à former les juges, en tout cas, à les mettre au diapason, de sortir, qu'on prenne la nature des délits. Parce que très souvent, c'est le problème. Et je pense que les choses sont en train d'être faites dans le bon sens. Alors, c'est vrai dans de nombreux États, effectivement, de tenir au courant tous les organes, aujourd'hui, étatiques, de ces nouvelles menaces. Et c'est aussi votre rôle d'expert partout. On a parlé, en fait, de la cybercriminalité. On a parlé, effectivement, de tous ces risques-là. Un dernier mot, peut-être, sur tout ce qui va être la cyberdéfense, si on n'est plus pointu, si on est, effectivement, sur le terrorisme, si on est sur les organisations qu'il peut y avoir. Quelles sont les menaces que vous pouvez voir ? Comment est-ce qu'on peut traquer grâce à Internet ? Alors, aujourd'hui, il y a en Afrique de l'Ouest, en tout cas, une initiative intéressante qui est en train d'être mise en œuvre de concert avec certains prestataires de services qui seront d'ailleurs présents au salon. Il s'agit de pouvoir mettre des dispositifs de sorte de procédé de la rétention des données. On se rappelle des attentats malheureux de Boston. On a pu rapidement retrouver les suspects grâce aux images qui avaient été stockées et donc retenues. Il s'agit de faire la même chose, tout simplement, pour ce qui est des données qui circulent sur le réseau Internet. Aujourd'hui, certains dispositifs permettent de retenir les données, de sorte à revenir sur certains faits et retrouver des traces en cas de délit, tout en protégeant, bien sûr, les droits et libertés des citoyens. Un dernier mot, parce qu'on voit aujourd'hui que l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, entre autres, est exposée avec tout ce que l'on voit au Mali, par exemple, avec Al-Qaïda. On voit aussi qu'économiquement, l'Afrique est de plus en plus exposée avec les échanges qu'il peut y avoir avec la Chine, avec plein de pays occidentaux. Ça veut dire que les cybermenaces sont de plus en plus présentes sur votre continent ? La cybermenace est de plus en plus présente dans le monde entier. Parce que, comme je disais, l'économie mondiale devient numérique et donc on devient de plus en plus vulnérable aux attaques sur le numérique. La Corée du Sud, il y a un mois et demi, je parlais encore une fois des États-Unis, le Wall Street Journal, il y a trois mois. Donc, plus l'économie va muter vers le numérique, plus le monde entier sera vulnérable à ce type d'attaques. Donc, j'insiste vraiment sur cet aspect global des choses. Parce que la réponse ne peut être que globale. Voilà, absolument. Il faut effectivement sensibiliser à ces attaques. Il y a un pays qui communique considérablement sur les attaques qu'elle reçoit, c'est la Chine, qui rappelle qu'en fait, elle en a plus d'un million par an. Donc, pour montrer en fait l'importance de ces cyberattaques. Merci beaucoup Stéphane Conan d'avoir participé à cet entretien. Merci. Bonne suite de programme sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada